Alors, comme vous savez, Rabotaï, on se trouve dans les trois semaines. On est juste avant Chavoua Shechalbo. On est juste avant Chavoua Shechalbo Tisharbeav. Alors, il y a beaucoup de choses à savoir. Et c'est en même temps que Kachour avec nos Parachiotes. C'est en même temps que Kachour avec nos Haftaroth. Donc, c'est important, Bézrat Hachem, Bézrat Hachem, qu'on l'étudie comme il faut. Si vous avez fait attention, on est dans une série Eliezer de Haftaroth. Comment elle s'appelle cette série de Haftaroth ? Shloshah des Puranouta. Les trois Haftaroth, malheureusement, qui annoncent les prophéties, qui annoncent la destruction du Betamikdash. Il y en avait une, c'était Shimaou. Il y en avait une, c'était Regarder. Il y en avait une, c'était Parler. Et c'était en fait les trois sujets dans lesquels on devait se réparer. Dans la parole, dans ce qu'on écoute et dans le regard. Et là, cette Haftaroth de cette semaine, la Haftaroth de Devarim, c'est quoi ? C'est Hazon Yeshayahou Ben Hamot. Ça veut dire quoi ce Hazon Yeshayahou Ben Hamot ? C'est la prophétie de Yeshayahou, fils de Hamot, qui est en train de prophétiser, qui est en train de dire au peuple juif, regarde, que Hachem, il va détruire le Betamikdash. Il a averti le ami Israël que Hachem, il va exiler les dix tribus de la terre d'Israël et il va détruire le Betamikdash. Alors, comme je vous ai dit, on se trouve veille de ce Shabbat, Shabbat très très Meyohad, un Shabbat très important. Il s'appelle Shabbat Hazon, comme la Haftaroth de Hazon Yeshayahou Ben Hamot. Maintenant, écoutez bien ce que je vais vous dire. Ce qu'il dit le Rabbi Levi Yitzhak Bibardichov. Tout le monde sait c'est qui Rabbi Levi Yitzhak Bibardichov ? C'était celui qui aimait toujours donner des srouillotes au Rame Israël. Jamais, 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 Hazve Shalom accuser le Rame. Toujours Rabbi Levi Yitzhak Bibardichov, il aimait être Mezaké à Rame avec des Shvahim. Il disait une chose d'incroyable. Il disait ce Shabbat, il est Kodesh Kadashim. Comment ce Shabbat, il est Kodesh Kadashim ? Je vais vous lire le langage. J'étais en train de le lire avant. Je vais vous dire le langage de Rabbi Levi Yitzhak Bibardichov. Écoutez bien, bien, bien. Mamash, il faut se concentrer à Bilevi Yitzhak Bibardichov. Il s'bire. Il a expliqué. Regarde Eliezer. Qui a mis là Hazon. Hazon, ça veut dire quoi Hazon ? Qui peut me traduire Hazon ? Shabbat Hazon. Eric, mazé Hazon ? La vue. Oh, Hazak, Hazon, c'est la vue. C'est les Tsapotes, les Tsapotes, c'est ce qui va se passer. Bravo. Comment tu te dis en araméen ? Viens voir dans l'Agmara, on dit Tahazé. Viens regarder. Tahazé. Dans le Zohar, toujours, on te dit Tahazé. Il dit le Rabbi Levi Yitzhak Bibardichov, une chose d'incroyable. Il se dit qu'il y a une grande consolation dans cet Aftara. Alors que cet Aftara, elle ne parle que des choses très dures. Comment il y a une grande Nehama ? Pourquoi ? Le troisième temple, il est prêt. Et qu'est-ce que Hachem, il te montre ? Il te montre tous les bienfaits qui vont arriver en Amisraël ? Il nous a préparé le Bétamigdash. Mais il ne nous l'a pas encore donné. Et chaque Shabbat Hazon, qu'est-ce qu'il nous dit Hachem ? Hazon. Regarde en haut. Lève les yeux vers le ciel. Regarde que le Bétamigdash, il est prêt. Extraordinaire. Hazour, où Hachem nous dit, Regarde le troisième temple. Il est prêt qu'il va descendre du ciel. Les gambrés prides avec le feu. Il dit, Rabbi Levi Yitzhak Bibardichov, tout dépend de vous. Et je vais venir vers vous. Si vous allez arrêter de salir vos actions avec Hazve Shalom, la haine, Je vous lis les mots. Et vous allez vous garder. Je vais tout de suite vous le descendre du ciel. Et le Magui de Douvno, écoutez bien, parce que Mamash, Mamash, il faut savoir le coup d'écouter ce Mashal. Que pour ce Mashal, ça vaut le coup de venir à secours Philippe. Concentre-toi bien. Il dit, le Magui de Douvna, parabole à un roi. Un roi qui s'est énervé contre son fils. Écoute Raymond ce Mashal, magnifique. Un roi, il s'est énervé contre son fils. Et il a vu que son fils ne se comportait pas du tout, du tout, du tout dans le bon chemin. Alors il a dit, comment cet enfant-là, il va venir ? Et il va mériter, c'est lui qui va hériter toute la Melouha. C'est lui qui va devenir roi. C'est lui qui va devenir, qui va avoir le palais. Je ne veux pas ! Alors le roi, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris cet enfant. Il a sorti du palais. Malheureusement, il l'a mis dans un trou, dans un cachot. Et alors il l'a mis dans un cachot. Et le pauvre, il est tombé là-bas. Et il attendait qu'on vienne le sauver. Il attendait que quelqu'un, il vienne le sortir. Le roi, il laisse passer un jour, deux jours, trois jours, quelques temps. Et il commence à languir son fils. Il dit, je ne peux plus sans mon fils. Agnelo, Matsliah, je n'arrive plus. Alors il envoie, il envoie ses soldats. Et il dit à ses soldats, il dit, s'il vous plaît, s'il vous plaît, les soldats, allez-y, allez-y, voir comment il va mon enfant. Je veux avoir de ses nouvelles. Alors les soldats, ils vont voir, à Bota, ils vont voir l'enfant, écoutez bien. Et ils voient l'enfant. Et ils disent, alors, comment ça se passe en bas, dans le trou ? Ton père, il te languit, il veut te voir. Dis-nous, qu'est-ce que tu veux, on te fait. Alors il écoute ça, l'enfant, il dit, oh là là, béhémète, donnez-moi à manger. Donnez-moi à boire. Donnez-moi des habits, je suis dans un trou, je n'ai pas d'habits. Donnez-moi des habits. Donnez-moi à boire, beaucoup à boire, parce que ça fait des jours, j'ai faim. Et les soldats, ils écoutent ça, ils disent, quoi ? C'est ça ce que tu demandes ? Il a dit, oui, je veux rester ici, dans le trou, mais je veux avoir de manger, des boissons. Et il retourne chez le roi, il dit, ton fils, il demande à boire et à manger. Et il demande des habits, et le roi, il explose en sanglots. Il dit, mais pourquoi il ne m'a pas demandé de le sortir ? Pourquoi il ne m'a pas demandé de le sortir ? Si je le sors du trou, il n'a pas besoin de manger, il n'a pas besoin de boire, il a tout ce qu'il faut dans le palais. Magui de Douvno, il dit, ces enfants-là, Rabotai, c'est le peuple juif. Hachem, 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 Hachem Idbarar, c'est le roi, Philippe. Hachem Idbarar, c'est le roi. Et le roi, il vient avant Tisha Béav, qui est un moment où le Bet Hamikdash, il peut se reconstruire. Et il dit, qu'est-ce que mes enfants, dans le trou de la prison, de l'exil, ils demandent ? Et il écoute des enfants, on demande, Hachem, on veut de l'argent. Rajoute-moi 1000 euros dans le salaire. Rajoute-moi tant. Hachem, je veux des habits. Hachem, je veux une belle maison. Et Hachem, il a de la peine, il pleure. Il dit, mais pourquoi ils n'ont pas demandé le Bet Hamikdash ? Pourquoi ils n'ont pas demandé le Bet Hamikdash ? Mais avec le Bet Hamikdash, ils vont tout avoir. Ils vont avoir l'argent, ils vont avoir la Parnassa. Ils vont avoir la maison, ils vont tout avoir. Pourquoi on n'a pas demandé le Bet Hamikdash ? Pourquoi on ne pleure pas, on ne crie pas quand on veut le Bashiach ? Il a dit, Abilevi Yitzhak Bibardichov, je vous témoigne que si le jour de Kippour, si le jour de Kippour, il a dit, on reste à la synagogue, la sortie de Kippour, dans le jeûne, Raymond, et on ne bouge pas de la synagogue, et on ne dit pas, Hachem, il barak, tant que tu n'emmènes pas le Mashiach, on ne sort pas d'ici. Il a dit, je vous témoigne, le ciel et la terre, que si tout le peuple juif fait ça, la Géoula, elle vient à la sortie de Kippour. Avant le lendemain, le Mashiach, il vient. Parce que c'est vrai, c'est vrai, Rabotai. C'est vrai que quand on demande Mashiach, on demande Bet Hamikdash, on a du mal à demander. On a du mal. On ne vibre pas quand on demande, Hachem, remène-nous le Bet Hamikdash. Hachem, remène-nous le Mashiach. Hachem, fait hiyat ametim. On ne sent pas ça fort dans nous. Alors, Abilevi Yitzhak Bibardichov, il a dit, des fois, tu demandes la Parnassa. Des fois, tu demandes la Akslaha. Des fois, tu demandes des délivrances. Il a dit, mais tu ne sais pas que tout est tamoun dans quoi ? Dans le Bet Hamikdash. À quoi le tamoun dans le Bet Hamikdash ? Il a dit, tu as le Bet Hamikdash, tu as tout. Tu n'as pas le Bet Hamikdash, tu n'as rien. Et c'est exactement ça qu'il faut comprendre ce Shabbat. Shabbat Hazon, c'est un Shabbat, il dit, une des Shabbatot les plus Hazakim de l'année. Pourquoi c'est Shabbat très, très puissant ? Parce qu'Hachem, il te dit, regardez Rabotai, levez les yeux vers le ciel. Levez les yeux vers le ciel et regardez qu'est-ce qui vous attend. Regardez ce Bet Hamikdash qui vous attend. Il est prêt à descendre. Il est pour qu'à descendre. Il attend qui ? Il attend le Ham Israël. Il attend qu'on bouge. Il attend qu'on fasse Tshuva. Il attend qu'on vienne et qu'on répare la Avera pour laquelle il a été détruit le premier. Donc maintenant, on comprend un peu plus. Ben, Ezrat Hachem, c'est quoi Hazon ? Hazon, c'est Hachem, il nous demande de voir. Maintenant, je vais ouvrir une Mahlouk et de Richonim. Est-ce que le troisième temple va descendre près du ciel, Philippe ? Ou c'est nous qui doit le reconstruire, le Bet Hamikdash ? Vous avez ici une grande, grande Mahlouk et dans les Richonim. Entre qui et qui ? Qui peut me dire entre qui et qui ? Qui c'est qui dit quoi ? Il faut écrire là, comme ça on comprend mieux. Entre quoi et quoi, Rabbi Meir Slecha ? Entre ceux qui disent que le Bet Hamikdash, il faut le reconstruire, le troisième temple. Ou ceux qui disent qu'il va descendre près. Entre Rashi et Rabbeinutam ? Non, presque. Rashi et... Tu as fait la Ischiva, mais tu n'as pas révisé. Oh, Hazak, Hazak. Magnifique. Rashi et Rambam. Rashi, dire est bon. Le Bet Hamikdash, il va descendre tout près. J'te à Barchebo, tout sera prêt. Tu n'as rien besoin de faire. Il va descendre du ciel. Il va faire un peu le nettoyage de ce qui se passe là-bas. Et J'te à Barchebo, le Bet Hamikdash, il va être moukhan ou mzouman. Rambam, il dit non. Il dit que le Bet Hamikdash, on devra le construire. Et tant qu'on ne va pas au Bet Hamikdash, et on ne construit pas le terrain, on ne construit pas le temple, Mashiach, il ne peut pas arriver. Incroyable, cette mahlouquette. Alors, d'après le Rambam, Rabotai, d'après le Rambam, vous savez que les lois du Bet Hamikdash, il faut les étudier. Il faut les étudier. Mashiach, il arrive. Bet Hamikdash, il arrive. Comment on va se comporter ? Les lois du Mikveh pour les hommes, énormément de lois. Les sujets de pureté, d'impureté, quand au Bet Hamikdash, il va arriver. Combien de lois ils vont rentrer ? Qu'on ne va pas connaître. Rab Haïm Kanefsky, il a dit à un collègue entier à Abdebrak d'étudier tous les lois du Bet Hamikdash et des Corbanot. Il a dit, bientôt Mashiach, il arrive, il faut être prêt. Vous allez être ceux qui répondent à tous les Kohanim qui ont des problèmes de Halakhot. Tu t'imagines un peu c'est quoi ? Alors, le Rambam, il dit, on va le construire. Et qu'est-ce qui va descendre tout près du ciel ? Qu'est-ce qui va descendre tout près ? La Shekhina, elle va descendre tout près du ciel. Amandéha Eliyahu, il a dit que le Bet Hamikdash a shlichi. Il sera à la pointe de la technologie. Mais il m'en a béni. Ça veut dire, il y aura tout, tout, tout dedans. Tout sera électrique, avec des caméras, avec des choses incroyables. Tout sera à la pointe de la technologie, il a dit. La maison de Bill Gates. Mais ce ne sera rien à côté du Bet Hamikdash. L'Akbar El dit, non, ma séchette soukha. Celui qui n'a pas vu le Bet Hamikdash n'a jamais vu une belle maison de sa vie. Celui qui n'a pas vu le Bet Hamikdash n'a jamais vu une belle maison de sa vie. Col michelora'a Bet Hamikdash, bébignano. Lora'a krach nehmad miyamav. Il n'a jamais vu une belle maison de sa vie. Tu sais c'est quoi le Bet Hamikdash ? Tu sais c'est quoi, comment c'est beau ? Tu sais quel Shekhina elle donnait de ce Bet Hamikdash ? C'est Rabi qui lave. Hazak, il a dit pourquoi on l'appelle aussi Shabbat Hazon. Quel gadlou de ce Shabbat ? Parce que Hachem il nous dit, regarde le Bet Hamikdash, il est prêt, il nous attend. Deuxième chose Rabotai qu'on va étudier aujourd'hui, regardez, on est après Rosh Chodesh Av. On est après le mois de Av. Mais chez Nikhnas Av, mais ma'atin, mais simcha. Et pourtant Shabbat, il n'y a pas de, on n'amoindrit pas la joie. Pourtant Shabbat, on le laisse exactement la même chose. Pourtant Shabbat, celui qui veut faire une différence dans ce Shabbat, ça peut se faire appeler Hasve Shalom comme la profanation du Shabbat. Ça veut dire que ce Shabbat, pourquoi il est Kodesh Kadashim ? Parce qu'il montre combien le Shabbat il est grand. Combien le Shabbat il est Hachouv. Même si c'est une période qui est difficile. Même si c'est une période où c'est le Choukban Bet Hamikdash. Alors le Shabbat, il passe au-dessus de tout. Shabbat, il n'y a pas dedans de problème. Shabbat, tu ne peux pas rappeler Birlal qui a eu un malheur. Le Shabbat, si tu veux venir ce Shabbat faire un changement Eliezer de toutes tes Shabbatotes, c'est à sourd. C'est à sourd. Pas de changement. Shabbat, c'est Shabbat. La Simaha de Shabbat, elle repousse tous les, tous les, les Hasve Shalom qu'on peut prendre comme malheur sur le Bet Hamikdash. Qu'on vient, on te dit, ce Shabbat, il est Kodesh Lama. On masquire là-nous. Il nous rappelle combien c'est important d'être joyeux le Shabbat. Il se nous rappelle combien le Shabbat, il faut que tu saches une chose. Si pour le Bet Hamikdash, on ne te demande pas de t'endeuiller. Alors imagine pour tes problèmes de Parnassah ou pour tes soucis que tu as. Combien c'est Hachouv de les dégager de ta tête ? Combien c'est Hachouv de les dégager de ta tête ? Là c'est le Bet Hamikdash, là c'est une période triste, là c'est une période qui est grave. Pourtant on te dit Shabbat, mais à la col, Shabbat il est au-dessus de tout. Ne parle pas de ça Shabbat. Chante Shabbat. Même quand Tisha'a be'av, Rabotai, il tombe le Shabbat, on doit faire un Shabbat normal. Et pourtant c'est Tisha'a be'av. Alors le Shabbat doit être à la col. Le Shabbat il vient et il repousse tout. C'est ça la grandeur, c'est ça la gadloute qu'on a, Ishtabar Shemo, d'avoir le Shabbat. Quelle chance on a d'avoir le Shabbat. Quelle route on a que Ishtabar Shemo s'approche du Shabbat. Maintenant tous les jours, on se rappelle, vous savez, Michel, il y a une mitzvah positive de la Torah, de te rappeler tous les jours du Shabbat. Qui peut me dire quand je me rappelle de cette mitzvah, tous les jours ? A yom yom. Chazak au barouf Philippe. A yom yom. Tous les jours quand tu fais a yom yom. Il faut penser, Raymond, à quoi ? À venir et accomplir la mitzvah positive de la Torah. De quoi ? De te rappeler du Shabbat. C'est une mitzvah ta'asé, de te rappeler du Shabbat tous les jours de la semaine. Vous avez remarqué, vendredi, on dit quoi ? A yom yom. Chichi. Chichi, t'es sûr ? Yom Shabbat va y'na fash. Non, on dit quoi à yom ? Yom Echad, yom Shéni, yom Shishi, yom Révéi, yom Hamashi, yom ? Ha Shishi, chazak. Qui peut me dire, qui peut me dire, pourquoi tu dis yom Ha Shishi ? Pourquoi pas Shishi ? On dit va y'aïr et va y'boker. Yom Ha Shishi, le vendredi. Lama Ha Shishi. Allusion, allusion, allusion au don de la Torah. Allusion au 5e de la Torah. Non, le 6e Sivan. Le 6e Sivan. Mais, non, mais pourquoi... Le 6e Sivan, qui a été donné la Torah. Mais pourquoi, Hazak, c'est une réponse. Moi, ce n'est pas la réponse que je veux. Je veux la réponse du Harizal. Pourquoi c'est écrit Ha Shishi, le 6e jour ? Tu ne dis pas yom Ha Shéni, Philippe. Ha Shélishi, Ha Révéi, Ha Hamishi. Parce qu'on est encore dans le 6e jour. Pourquoi ? Ça veut dire qu'on est encore dans le 6e jour ? Parce que peut-être c'est ce jour qui influe sur tous les autres jours. C'est le Shabbat qui influe sur les autres jours. Mais pas le vendredi. Oui, pardon. Mechila, Mechila. Sans faire exprès, j'ai coupé le micro. Rabia Haïm Vital était l'élève du Harizal. Et il a emmené le Harizal boire l'eau de Myriam. Vous savez que le Harizal, il n'était à Tzfat que deux ans et demi. Deux ans et demi, il a été avec Rabia Haïm Vital. C'est tout. Et il lui a appris énormément de Torah en deux ans et demi. Et il a dit, Rabia Haïm Vital, si Bichlal, on venait écrire la Torah de mon maître, même mille ans, ça ne suffirait pas. Pour vous dire, c'est qui le Haria Kadosh ? Alors, quand il s'est levé, le Harizal, tout le monde sait qu'il a vécu... J'ai été coupé. Est-ce que tu peux me répéter la réponse ? Bien sûr. Je n'ai même pas commencé la réponse. Je suis en train de préparer la réponse. C'est au nom de Rabia Haïm Vital. Hazak. Rabia Haïm Vital, je disais rien que quand il a connu son maître, le Harizal, Hazak, quand il a connu son maître, le Harizal, il lui a dit, je dois t'apprendre la Torah. Il a dit, mais si, je vais prendre le temps de t'apprendre. Ça va nous prendre 70 ans. Et c'est impossible. Qu'est-ce qu'il a fait ? Le Harizal, il a dit, moi, je sais, elle est où, l'eau de Myriam. Vous savez que le puits de Myriam, vous savez que le puits de Myriam, le puits de Myriam, il est dans le Kineret. Il est dans le Kineret. Et pas tout le monde sait, il est où, le puits de Myriam. Le Harizal savait. Alors, le Harizal, il a pris Rabia Haïm Vital. Il a dit, allez, je vais t'emmener dans mon bateau. Je vais t'emmener, Ishtabar Shemo, je vais t'emmener dans l'endroit où il y a le puits de Myriam et tu vas boire. Et qu'est-ce que le Midrash dit sur celui qui boit l'eau de Myriam ? Il n'oublie rien. Il n'oublie rien, Eliezer Hazak. J'espère que tu as bu, toi. Quand la Kavod, tu bois, tu n'oublies rien, Ishtabar Shemo, et tu ne peux pas tomber malade. Tu ne peux pas tomber malade. Malade, personne ne sait où il est. Rabi Itzhak Kadouri, il savait c'était où le puits de Myriam. Des fois, il allait faire des tefilotes en bateau dans la kinerette. La Gmara, elle raconte combien la colère, elle nous fait tout perdre. Il y avait un jour un lépreux. À l'époque de la Gmara, vous savez, le lépreux, le lépreux, il n'a pas de guérison. Le pauvre, il n'a pas de guérison, le lépreux. Il n'a pas de médicaments. Alors, tous les samedis soirs, vous savez que le Colbo, il dit que tous les samedis soirs, l'eau de Myriam elle tourne dans tous les fleuves du monde entier. Pour ça, Grémond, tous les samedis soirs, il ouvre le robinet et il boit de l'eau. C'est chez lui la première fois que j'ai vu ce minag. Et après, je l'ai vu dans la halakha. Colbo, il dit, parce que dès que tu ouvres l'eau, Philippe, tu peux tomber sur l'eau de quoi ? De Myriam ! Pour cela, il y en a qui remplissent les bouteilles. Il y en a qui remplissent les bouteilles de 15 litres. La grosse bouteille, il a rempli le samedi soir. Il dit, au moins toute la semaine, je bois de l'eau de Myriam, peut-être. Peut-être c'est dedans. Il y en a qui remplissent le thé, le café, samedi soir, de l'eau de Myriam. Dès que Shabbat, il sort, paf ! Tu remplis la bouteille de... Et comme ça, c'est une sgoula. Et quelqu'un, le lépreux, le pauvre, tous les samedis soirs, il envoyait sa femme puiser de l'eau. Sa femme, elle allait puiser de l'eau pour lui ramener de l'eau, pour le guérir. Peut-être, c'est l'eau de Myriam. Et comme ça, des années et des années. Et un samedi soir, elle est partie. Et elle a parlé avec ses copines, là-bas, beaucoup de temps dans le puits. Et le mari, il attend, il attend, il attend, il attend. Dès qu'elle rentre, elle est rentrée en retard avec de l'eau, comme tous les samedis soirs. Il s'énerve. Il lui dit, combien de temps tu prends pour aller puiser de l'eau ? Et la pauvre, elle, elle a eu peur. Le cri de son mari, elle a lâché. Elle a lâché le seau. Le seau, il est tombé par terre. Et il y a quelques gouttes qu'ils ont éclaboussées sur sa peau. Et dans les gouttes qui sont tombées sur sa peau, Rabotaï, l'eau est là, la plaie, la lèpre, elle a guéri. Et là, il s'est mis à pleurer. Il a dit, « Ezehaval, je me suis énervé. Sans le cas, j'aurais pris l'eau de Myriam. Aujourd'hui, j'aurais été guéri entièrement. » Mais là, l'eau de Myriam s'est mélangée avec la terre. Il ne lui restait plus d'eau. De là, ils disent, « Celui qui s'énerve, non seulement qu'il rate son olamazé, mais il rate aussi, non seulement qu'il rate son olamaba, mais il peut rater aussi son olamazé. » Et c'est pour cela qu'on a le Minha, comme on a dit, de faire de l'eau chaude. Ferme le micro, Sonia Hazak. De l'eau chaude samedi soir. Pourquoi de l'eau chaude ? Parce que l'eau chaude, c'est la simcha. Et avec de l'eau qui a été puisée, il y a char du robinet. Comme c'est écrit, « Mais habèche, l'aradsevotam, ça guérit les tristesses. » « Mais habèche, il dit, de l'eau chaude samedi soir. C'est le pansement des tristesses. Mais tu fais avec quelle eau chaude ? Avec l'eau que tu as directement prise du robinet samedi soir. Comme ça, peut-être que tu vas tomber sur l'eau de quoi ? L'eau de qui ? De Myriam. Le Harizal, il a emmené Rabbi Haïm Vital Rabotai. Le Harizal, il a emmené Rabbi Haïm Vital dans la quinerette. Il a arrêté son bateau en pleine quinerette. Il a dit, « Plonge ! » Rabbi Haïm Vital dit, « Plonge ! » Il dit, « Qu'est-ce que je fais maintenant, Rabbi ? » « Bois de l'eau ! » Il s'est mis à boire. Il a dit, « Maintenant, reviens à Tzfat. » Il a dit, « Le Rabbi Haïm Vital, en des nuits, des nuits, on apprenait des toras des années. » Incroyable. Incroyable ce qu'il écrit, ce qu'il a appris, ce qu'il a bu, le puits de Myriam. Et qu'est-ce qu'il écrit ? Voilà Stéphane Rosenthal. Maintenant, la réponse, « Si je t'abars ces mots. » Maintenant, la réponse, parce qu'avant d'étudier la réponse d'un gadol, il faut parler de ce gadol. Parce que sa Neshama, elle vient, le Baal Shem Tov, il dit dans le Khidou, ce qu'on est en train de dire. Comment c'est incroyable. Il dit, « Le sixième jour, Rabotai, écoutez bien, à la cinquième heure de la journée, la Shekhina de Shabbat commence à se sentir dans l'air. » Le sixième jour, vendredi, à la cinquième heure de la journée, on rentre dans une Shekhina de Shabbat, elle est palpable dans l'air. Et c'est ça, le son de Yom. « Ha Shishi » C'est quoi Ha Shishi, Yoran ? Le Shishi, dans le « hi » de la cinquième heure. C'est comme si que tu étais déjà dans Shabbat. C'est comme si que tu étais en train déjà de palper la Shekhina du Shabbat, elle est déjà là. Et c'est Yofi. C'est pour cela qu'il dit le Harizal, celui qui est enterré vendredi, après la cinquième heure, c'est Keïn où il est enterré le Shabbat, et il est sauvé de tous les valeurs avant d'arriver au Ghanaïden. « Lama, ma asod et liézer yom ha Shishi » Le « hi » de Shishi, c'est Keïn oua tabé Shabbat. « Oye, 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 quel aïdouche vendredi après-midi. » C'est à partir de quelle heure ? Ah là 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 là, Hamouch, même ça, tu veux que je te dise ? C'est à partir de quelle heure ? Alors attends, je vais te dire. C'est à partir de quelle heure ? Tout de suite, je suis en train de vérifier. Tout de suite, tout de suite, c'est à partir de 11h45 en Israël et à Marseille, parce qu'il y en a qui sont à Marseille, il faut aussi le dire. En ce moment, Rabotai, ça change à partir de 11h45 et à Marseille, c'est à partir de midi 45, la cinquième heure de la journée. Dans la cinquième heure de la journée, Yoran, c'est pour cela, un jour, quelqu'un, il était avec un grand gadol dans la voiture à Marseille, un Talmitre et il lui a dit d'écrire un papier. C'était vendredi vers 14h. Il lui a dit non, je n'écris pas. Il lui a dit quoi, je n'écris pas ? Le Shabbat, il n'est pas rentré, il rentre dans 6h. Il rentre dans 6h. Il lui a dit on est rentré dans le Hashichi. On est rentré dans le Hashichi. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Le Rav Gates, le Rav Gates, ce n'est pas que c'est à Sour, attention, on prépare le Shabbat, mais il y a des Gdolim, il y a des Mekoubalim qu'à partir de vendredi à Hatzot, ils arrêtent tout. Le Rav Gates, le Rav Arashi du Kotel, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, Rav Yehuda Meir, si ma mémoire est bonne, Gates, c'était un grand, grand, grand Talmitre Hakam. Il s'est abarché molad, un tzaddik qui est sur le Rolam, il a tout donné pour Yerushalayim et tous les vendredis, matin, il se levait au Net, comme tous les matins de sa vie, il se levait au Net, et disait à sa femme vendredi matin, regarde, je t'aide pour faire toute la maison jusqu'à Hatzot. Jusqu'à Hatzot et à Hatzot, c'est fini. Plus de téléphone, plus rien. De la matinée Rabotai à la Hatzot, il s'occupait de la maison. À Hatzot, Raymond, il se lavait pour Shabbat, il descendait au Kotel parce qu'il habitait au-dessus du Kotel et jusqu'à vendredi soir, il rentrait à la maison. T'imagines, de Hatzot, il a dit c'est le meilleur moment de la semaine. C'est le meilleur moment de la semaine. Il y a une Shekhida, on se trouve à Botaï dans ce moment-là. Dans ce Yob, il y a une Shekhida à Tzuma. Il a dit je ne veux pas rater les préparatifs de Shabbat. Au contraire, normalement, les préparatifs de Shabbat, tout doit finir avant Hatzot. le ménage, le ménage, le ménage, le ménage, c'est un manque de ménérespect dans le Shabbat de faire des machines vendredi après-midi. C'est un manque de respect que vendredi après-midi ait des machines. Ce n'est pas à Sour, c'est un manque de respect. Tout, normalement, doit terminer à Hatzot. Et à Hatzot, tu dois t'asseoir, il dit le Ravchach, et sentir un peu cette Shekhina de Shabbat. Je ne sais pas si vous avez essayé de faire ça. Allez-y à la synagogue, Philippe, c'est une Shekhina énorme. Ce Yom HaShishi va y'choulou HaShamaim ve'aretz ve'chol tsevaham c'est extraordinaire. Mais il ne faut pas rater la préparative de Shabbat. Il ne faut pas qu'à cause de ça, tu ne prépares pas la maison de Shabbat. Vous savez ce qu'il dit le Haria Kadosh ? Yoran, celui qui transpire pour préparer le Shabbat, écoutez bien, celui qui transpire pour préparer le Shabbat, Stéphane, tu écoutes ou tu n'écoutes pas ? Celui qui transpire pour préparer le Shabbat, HaShem, il lui prend toute sa transpiration qu'il a transpirée pour préparer le Shabbat et il lui efface ses Averot comme si il avait pleuré sur chaque goutte de transpiration que c'était des larmes sur les Averot. Il a dit tous les vendredis soirs si tu as préparé Shabbat, tu transpires pour préparer Shabbat, tu vas faire les courses, tu vas faire le ménage, tu nettoies la table, tu nettoies le parterre Ishtabar Shemot, est-ce que tu te rends compte que ce que tu as sué, tu es dans ton corps pour préparer le Shabbat, c'est comme des Dmaot. Tu n'as pas besoin de pleurer pour tes Averot. C'est comme si tu avais pleuré pour tes Averot. Rabbi David, Rabbi David Abou Hatsera de Naharia, le fils de Baba Meir, le fils de Baba Meir, il est là, il est là, il est à Naharia, tout celui qui veut, il peut aller le voir. le petit-fils de Baba Salé, il a dit sur lui-même, tous les vendredis, il fait le parterre de la maison. Il enlève le frac, il met des habits de ménage et il nettoie toute la maison et même les toilettes. Et il a dit, sa femme, elle ne se dispute tous les vendredis, elle ne veut pas qu'il fasse. Et il lui dit, jamais tu ne m'enlèveras le srou de nettoyer la maison le vendredi. Jamais tu ne m'enlèveras ce srou de nettoyer la maison. Raymond, tu as besoin de faire le parterre ou tu n'as pas besoin de le faire vendredi. Aïe, aïe, aïe. Moi, je dis à ma femme, laisse-moi cette mitzvah. Mais Emet, c'est extraordinaire, tu as l'effort, si je t'embarque chez moi, tu prépares la maison lire votre Shabbat Kodesh. La Gbarel raconte dans ma séchette kidouchine que des Tanaïm, des Amoraïm qui étaient milliardaires, ils avaient plein de serviteurs pour tout faire. Il disait, le Shabbat, tu ne me le touches pas. Tu me laisses moi préparer le Shabbat. Tu me laisses moi préparer le Shabbat. Comme d'en plier les Téphilines. Je me rappelle maintenant de l'histoire de mon maître, Rabbi Yaakov Yosef, Zechert Tzadik Vekadosh Tibraha. Un jour, j'ai prié avec lui le matin. Il avait la maladie, il était très, très, très fatigué. Chaque mouvement, c'était une douleur pour lui. Et on priait comme ça avec lui le matin. Il était tellement fatigué qu'il faisait des pauses pour plier cette filine. Il n'arrivait pas à plier cette filine. Et il allait à la synagogue. Il n'a jamais raté un mignonne. C'est pélé, 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 il avait le cancer du pancréas. Les médecins lui ont dit qu'il ne lui reste que six semaines maximum. Il a vécu un an et demi. Et quand il est rentré de l'hôpital avec des souffrances énormes, de l'hôpital, il est rentré direct au chiot. Direct au chiot. De l'hôpital, il allait faire court. Et je l'ai vu de mes propres yeux ce que je vous dis. Il a dit, quelqu'un, il l'a vu comme ça, il n'a pas supporté. Il a plié les filines du Rav. Il lui a rangé et tout. Avec Jacob Youssef, il n'avait pas la force. Il avait des barottes presque dans les yeux que quelqu'un lui a pris cette mitzvah. Il s'est un peu reposé. Il a sorti les téfilines Rabotah. Il les a dépliées et il les a repliées. Il a dit, la mitzvah, on ne me la prend pas. Si Hachem, il me donne de la force, c'est pour faire une mitzvah. La mitzvah, tu ne me la touches pas. Ce qui est lié à la mitzvah, ce qui est lié à la gdushah, ne laisse pas faire. Ne laisse pas quelqu'un te le faire. Rav Shlomo Amar, il a dit dans sa sikhah une chose d'incroyable. Il a dit, quelqu'un, il a un million d'euros, il a un million de shekels, il a des millions d'argent et il doit faire un placement financier. Il a dit, combien il va tourner pour faire un placement ? Combien il va chercher les banques ? Combien il va faire de rendez-vous ? Combien il va chercher ? Avant d'acheter un appartement, il y en a qui font le tour du monde pour savoir où placer mon argent, où je vais gagner le mieux, où je vais avoir le meilleur investissement, où je vais gagner le plus d'intérêt. Des années, des fois, des mois et des mois, tu passes. Il a dit, on a tous des Yahalomimes, on a tous des Diamants, c'est nos enfants. Est-ce que tu fais le tour du monde pour placer tes enfants dans les meilleures écoles ? Est-ce que tu fais le tour du monde pour faire le mieux pour tes enfants ? Des fois, on ne le fait pas. Des fois, on ne le fait pas alors qu'on le fait pour notre argent. Il a dit, tu sais, c'est quoi un enfant ? C'est Dvar Mitzvah. Un enfant, c'est un objet de Gdushah. Un enfant, c'est un objet de Mitzvah Rabotai. Comme ce que pour un million d'euros, tu vas aller jusqu'à Nettivod pour placer ton argent. Eh bien là, au taux d'avoir, un enfant, tu dois aller jusqu'au bout de la terre pour aller le placer. Pour aller le mettre dans les meilleures conditions. Tu sais, c'est quoi un enfant ? C'est un Yahalhomme. Ça me fait penser maintenant à une histoire. Haramim, ils disent que ce que tu penses dans un cours, il faut le dire, Yoran. Donc, ce qui monte dans la tête, il faut le dire. Il a dit, le Rav Ben Sion Aba Shaoul, c'était Saïlou, la Ascara, la semaine dernière, Shabbat dernier. Il a dit, Rav Ben Sion Aba Shaoul, il avait un car, il avait un car, un car avec un conducteur. Il venait chercher, mais pas les cars d'aujourd'hui, les vieux, vieux cars de ce Talmud Torah. Le conducteur, il allait chercher les enfants. Les enfants, il allait les chercher au Talmud Torah. Il allait les chercher de la maison. Il allait les emmener à l'école au Talmud Torah. Écoutez bien, et avec les années, ce car, la porte, elle s'est cassée. Et comme la porte, elle s'est cassée, il avait besoin, chaque fois qu'un enfant, il soit là, de descendre, d'ouvrir la porte et de la refermer. Alors, elle a commencé à le saouler tous les jours. Il a dit, Rabbi, c'est fini, je ne suis plus chauffeur du Talmud Torah. Regarde le car qu'il me donne, massacré. Je dois descendre, ouvrir, fermer, impossible. Je ne veux plus. Alors, il lui a dit, regardez ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, dis-moi. Il lui a dit, tu as déjà acheté un jour petit hat à Echal, Shabbat ? Il lui a dit, oui, ça m'est arrivé. Il lui a dit, combien tu as payé ? Il lui a dit, 100 chezkel, 150. Il lui a dit, en semaine ? Il lui a dit, Rosh Hashanah, combien ça t'a coûté ? Ah, il lui a dit, Rosh Hashanah, une fois ça m'est arrivé, j'ai payé 1000, 2000 chezkel. Kippour, il lui a dit, ouh, Kippour, un jour j'ai payé très cher. Il lui a dit, t'es d'aller, ce que tu payes, c'est très beau, tu as ouvert le Echal pour faire sortir un Sefer Torah qui n'est pas en vie. Mais tu sais, quand tu descends, quand tu descends pour ouvrir la porte et laisser les enfants du Talmud Torah sortir ou rentrer, c'est encore plus grand qu'une Ptiahata Echal. C'est encore plus grand qu'une Ptiahata Echal. Il a dit, parce qu'ouvrir la porte du bus, c'est Ptiahata Echal, et les enfants qui sortent, c'est des Sefer Torah qui sortent, il lui a dit. Il lui a dit, tu sais c'est quoi ? Est-ce que tu sais c'est quoi le srout que tu as d'ouvrir la porte ? Il lui a dit, si tu ne veux pas le faire, je viens moi demain matin, j'ouvre la porte aux enfants. Et Zé Yofi, et Zé Yofi Rabota est l'importance de la Shekhina du Shabbat, l'importance de la Kdusha du Shabbat, l'importance de la Ma'ala des choses spirituelles, combien c'est important les choses spirituelles, et combien il faut que tu donnes, comme ce que tu donnes pour ton matériel, au moins, tu dois donner pour ton spirituel. Maintenant, on revient à la Gadloute qu'on a disée de Shabbat, que ce Shabbat, il faut le passer exactement comme tous les Shabbatots, sans aucune différence, et montrer qu'on est de venir et de servir Hachem dans la joie. Et je vais vous rajouter quelque chose. Amen ! Il a dit que ce Shabbat, c'est les tefilotes qui sont le mieux reçus de toute l'année. Pourquoi est-ce que ce Shabbat, c'est les tefilotes qui sont le mieux reçus de l'année ? Parce qu'il a dit, c'est comme, c'est le moment où Kaviyachol, où Hachem, il se rappelle qu'il s'est séparé de nous. Sandra, Sandra, ferme le micro. Il a dit, le Rabbi Israël, il a dit une chose d'incroyable. Il a dit, c'est le moment où Hachem, il se sépare de nous. Le moment de Shabbat avant Tisha'abéav, Hachem, il se rappelle quoi ? Du moment où il s'est séparé de sa maison. Du moment où il s'est séparé, il a envoyé ses enfants en exil. Il a dit, et quand il se rappelle de ce moment, il rappelle le lien qu'il avait avec le Rame Israël, et c'est un moment très, 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 très Hazak. Alors, ne pas oublier Rabotai, qu'à partir de la semaine prochaine, samedi soir, c'est Hachouf de, concentrez-vous bien parce que c'est des qu'on est obligé de s'en rappeler. Il y a des petits détails qu'on n'a pas dit, donc il faut le dire que Philippe, il m'a envoyé cette semaine, Hazak. Il y a écrit qu'à partir de samedi soir, la Halacha, elle interdit de mettre des habits propres, de mettre des habits lavés. Il va dire qu'à partir de samedi soir, on ne pourra pas faire de machines à laver, c'est évident, mais à partir de samedi soir aussi, Eliezer, tu ne pourras pas mettre des habits propres qui sortent de la machine. Alors, déjà, cet Halacha que je vous dis, ça ne va pas lier ni aucun sous-vêtement. Tous les sous-vêtements, c'est moutard. Ça veut dire, les caleçons, les tricots, les chaussettes, NBZ, Shumbaria, il n'y a aucun problème. Tu peux les mettre même propres. Tu ne peux pas les laver, Rabotai. Tu ne peux pas les laver. Là, il faut que tu laves tout ce que tu as, tu dois laver. Tu ne vas pas pouvoir les laver samedi soir, mais tu vas pouvoir les mettre quand ils sont propres. C'est ça, la Hachivoute. C'est ça, la Hachivoute. C'est important de venir, de se rappeler parce qu'à partir de Shavua, chez Halbo, je ne peux pas, alors qu'est-ce que je vais préparer ? Il dit, Rabobadia, prépare ta chemise, prépare ton pantalon. C'est les choses que tu devras changer, que tu ne pourras pas mettre de choses qui sortent de la machine. Combien de temps il faut laisser les habits sur soi pour les préparer ? 30 minutes. 30 minutes, il dit, Raymond. Qui dit encore autre chose ? 5 minutes. 5 minutes, 30 minutes, il y en a qui disent. Philippe, tu veux dire une heure ? 30 minutes. 30 minutes. Je vais vous dire ce qu'ils disent à Rabobadia. Est-ce que vous êtes prêts ou pas ? On dit une heure, oui. Alors, parce que c'est ma mâche à la rote de cet après-midi, c'est pour ça qu'on est obligé de les faire. Combien il faut les laisser de temps ? Je vous lis dans les mots parce que je n'ai pas envie que vous dites qu'on a inventé des choses ou quoi. Hazve-Shalop. Zman mu'at, mâche à marnou. Chez d'aï, Philippe, l'île-boche, et tabé, et zman mu'at, haïnou, afilou, dakah hat. Une seule minute. Une seule minute, Rabouche. Non, ce n'est pas possible. Pas besoin de... Je te lis les mots, je te lis les mots. Tu savais ce khidou, ça, à dessous, mais vraiment. Pas besoin d'une heure, pas besoin d'une demi-heure, pas besoin de dix minutes. Je mets la chemise une minute, je l'enlève. Une autre chemise une minute, je l'enlève. Une autre chemise une minute, je l'enlève. Oh, tac, cinq minutes, j'ai cinq chemises. Cinq minutes, j'ai cinq pantalons. Quoi ? C'est tout, c'est ça ? Bravo, Badia Youssef. Explicite. Mais rien n'est dit. Il faut peut-être que ça soit appelé qu'il ait porté. Non, non, c'est un peu à prix Shona. Eric, non, qu'il mette une minute, bien sûr, qu'il le mette une minute. Oui, mais qu'il la mette, qu'il la mette pour lui et après, bon, après qu'il a enlevé une minute après, il n'y a pas de problème. Mais s'il met... Il le met une minute. L'île Vos, en taux d'Aka, à Hat, Eric. Tu le mets une minute et ça y est. Voilà, oui, ça s'appelle qu'il a mis. Voilà, il n'y a pas de temps. Magnifique. Donc, on a dit Big Desirah, l'autre, ça rire, les sous-vêtements, pas besoin. Alakhalé Maasé, pas besoin de préparer. La chemise, le pantalon, tu veux mettre une veste, tout ça, tu vas avoir besoin de préparer. Il y a fait Méhode, ça c'est Hachou. Maintenant, voilà pourquoi j'arrive ici. Les masques, les masques. Oh, les masques. Est-ce qu'il y a besoin de préparer ? Le masque, tu peux le mettre même s'il sort de la machine à la veille sans aucun problème parce que tout ce qui est collé à la peau, Stéphane, qui est collé à la peau directement, il n'y a aucun problème de le mettre même propre même s'il sort de la machine. C'est Alakhar Abotay pour les hommes ou les femmes. Faites attention, vous avez encore jusqu'à demain soir et on verra comment faire Shabbat. Par contre, Shabbat, si je veux préparer Raymond Labi, je ne peux pas le mettre qu'une minute. Il faut que je le mette un peu plus parce que si je viens et je mets une minute Shabbat et j'enlève, alors là, ça va sembler comme quoi ? Qui peut me dire ça va être quel problème ? Préparer, préparer pour Shabbat. Comment ça s'appelle ça en hébreu ? C'est Alakhar ? Alakhar. Alakhar. Quel yeshiva de folie. Alors non, on met pendant Shabbat, on peut mettre pendant Shabbat quelque chose. Pendant Shabbat, tu laisses une petite demi-heure. On enlève. Tu laisses une petite demi-heure, trois quarts d'heure, tu manges avec vendredi soir, tu l'enlèves, tu mets un autre Shabbat matin, tu l'enlèves, tu mets un autre l'après-midi. Il y a Feméod. Très important. C'est quoi le seul habit qui n'est pas un sous-vêtement que je peux mettre même propre qui sort de la machine ? Talit Katan. Talit Katan, Eliezer, Ezé Yofi. Talit Katan. Tu as vu Philippe comment c'est important d'étudier les Alakhot ? Là, ma Talit Katan, je peux mettre même un propre parce que ce n'est pas un habit à moi, c'est un habit à HM. C'est un habit de mitzvah. Ezé Yofi, Talit, Lo Asrou, je vous lis les mots. Hachamim ne nous ont pas interdit de mettre un Talit nouveau, de mettre un Talit propre qui sort de la machine, qui zénerchave. C'est considéré comme un habit de mitzvah. Et comme c'est considéré Rabotai comme un habit de mitzvah, le Talit, alors, Odoul Hashem Kitov, je peux le mettre même propre. Est-ce qu'il est important ? Vous savez qu'il est très important, le Ravimoun, il a une chouva sur ça dans son livre, d'avoir un Talit spécial, Yoran, pour Shabbat. Tu dois avoir un Talit spécial pour Shabbat. Non. Oui ? Pourquoi non ? Non, il n'y a pas un Talit spécial pour Shabbat. Bien sûr. Un beau Talit pour Shabbat. Le Talit de la semaine. Non. Je n'ai jamais été écrit. Ce n'est pas ce que j'ai étudié. Désolé. Alors, il faut que tu nous emmènes les sources, Jonathan. Il faut que tu nous emmènes les sources. Il faut que… C'est écrit explicitement. Je les demanderai à celui qui me l'a enseigné. Col à Kavod. Moi, je vais t'envoyer ça, Béline Eder. Tu m'envoies ton numéro. Je vais t'envoyer ça dans quelques minutes. Tu verras à la source tout près que le Shabbat, il faut avoir un Talit Katad pour Shabbat et un Talit Gadol pour Shabbat et Rabota. Écoutez bien. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Il faut l'avoir. Tu sais que les habits que tu mets Shabbat, tu ne peux pas les mettre la semaine. Normalement, les habits de Shabbat doivent être spécialisés. C'est l'ouïyou Begade Khabé Shabbat qui est Begade Khabé Chol. Tes habits de Shabbat ne doivent pas être tes habits de la semaine. Tu ne peux pas venir et jouer. Tu prends ton pantalon de Shabbat, tu le mets dimanche, tu le mets lundi, tu le mets mardi, le pantalon de mercredi, tu le mets Shabbat. Jamais de la vie. Hafez Raim, il a dit qu'il faut avoir une tunique spéciale pour le Shabbat. Même une tunique spéciale pour le Bashiach. On ne peut pas venir mettre les mêmes habits de Shabbat. C'est un manque de respect. C'est un manque de respect au Shabbat de mettre le même Talit. Donc, il faut avoir un Talit. Normalement, le Zohar, il dit qu'une femme qui sait tricoter, c'est écrit dans les... J'ai oublié qui le remènent. Une femme qui sait tricoter, elle doit tricoter le Talit de son mari. Elle doit tricoter le Talit de son mari. Elle doit lui faire le Talit. Elle doit lui faire un beau Talit. Et après, lui, il doit mettre les tzitziotes. Comme ça, au moins, la femme et l'homme, ils sont associés dans quoi ? Dans le Talit de Mitzvah. Comment c'est chachouf ? Il y a même une grande sgoula que vous savez, ce n'est pas Hanoukka, mais je vais vous dire quand même parce que j'y pense. Hanoukka, il y a écrit qu'un enfant de la maison ou que l'Oralenou, il est sorti dans un mauvais chemin. Il prend un mauvais chemin et il sort de la Torah. Il faut prendre un habit à lui vieux, lui déchirer et faire des mèches. Et avec ces mèches, tu allumes la Hanoukia. Avec ces mèches, tu peux allumer aussi les bougies de Shabbat qui nèrent mitzvah des Torah or. La Torah, c'est la lumière. Et il faut avoir un talit. Maintenant, je vais vous poser la question. Mais là, je comprends tout à fait ça. Le Shabbat, c'est exceptionnel, c'est unique. Il n'y a pas comme... Et au moment de la Adlaka, surtout, au moment de la Adlaka, c'est une grande sgoula. L'Akmara, elle dit, je pense à ça maintenant, c'est cet après-midi la Adlaka Tnerod. Si les femmes sont là, il faut qu'ils écoutent et les maris, il faut qu'ils disent à leurs femmes. L'Akmara, elle dit, c'est une femme qui fait très attention à Adlaka Tnerod. Elle a des enfants, comme ça, l'Akmara, dans ma Siree de Shabbat, page 22 B, elle dit, celui qui est vigilant dans le nerf, il aura des enfants, des filles, des garçons de Sadikim. Celui qui fait attention, Rabotai, à la Mezouza, qu'est-ce qu'il mérite ? Celui qui fait attention à la Mezouza, il mérite d'avoir une belle maison. Je vais vous lire les mots. Zahir ben Mzouza, Zohé le dira na'a. Il faut l'apprendre par cœur, Yoran. Celui qui fait attention à la Mezouza, il mérite une belle maison. Zahir ben Tzitzit, celui qui fait attention au Tzitzit, Zohé iberite, les b'gadim na'im, des beaux habits. Il aura toujours des beaux habits. À Zahir ben Kiddush, celui qui fait attention au Kiddush, Zohé ou Mémale, Garbe Yaïn, Hachem lui donnera beaucoup d'argent pour acheter les plus beaux vins. Et à Ragil ben Ner, celui qui fait attention au nerf, avian le banim, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Alors, je répète, question, Raymond, celui qui fait attention à la Mezouza, qu'est-ce qu'il mérite ? Une belle maison. Col à Kavod, il y en a qui sont rapides. Bravo. Celui qui fait attention au Tzitzit. Beaux habits. Beaux habits, magnifique, Col à Kavod. Celui qui fait attention à la, à Oki Dush. C'est trop rapide. Deux beaux vins. C'est beau. Magnifique. Deux beaux vins. L'argent. Il faut acheter, il faut acheter le meilleur vin pour le qui douche. Tu achètes un très beau vin. C'est comme le tali, il faut le meilleur. Bravo. Col à Kavod. Avec un beau verre, l'Ihrvot Shabbat Kodesh. J'tabarchebo, quand tu attrapes le vin du qui douche avec le meilleur vin, Zohé ou bébalé garbéyaï. Mais si vous avez fait attention dans cette Gemara, et c'est là où je veux arriver. N'importe quoi. C'est écrit quoi ? C'est écrit quoi ? Hamouche. Écoute bien. C'est écrit quoi dans la Gemara ? C'est écrit celui qui fait ragil baner. Il y a écrit haragil baner. Celui qui est habitué du nerf. Après, il y a écrit a zaïr be mzouza. Vigilant dans la mzouza. A zaïr be tzitzit. Et a zaïr be yaïn. Dans toutes les mitzvot, c'est écrit zaïr. C'est quoi zaïr en hébreu ? Vigilant. Et là, c'est écrit quoi ? C'est écrit haragil. Ragil, c'est ce quoi ? Les haragil, c'est s'habituer. Le Maharsha demande la question. Pourquoi dans les autres mitzvot, on te dit a zaïr ? Et dans la mitzvah des bougies, on te dit haragil ? Alors, Abizéboulou, il nous a emmené ce Maharsha extraordinaire. Toutes les mitzvot, Rabotai, toutes les mitzvot, qui sont sur toi, qui sont sur ton dos, on te dit quoi ? On te dit a zaïr. Sois vigilant. Mais les mitzvot, qui sont sur la personne en face de toi, on te dit haragil, habitué la personne à être vigilant. Parce que c'est qui qui allume les bougies shabbat ? C'est la femme qui allume les bougies shabbat. On ne peut pas te dire a zaïr, et bon, ce n'est pas sur toi. Ce n'est pas à toi d'être vigilant. Alors, c'est quoi ta mitzvah ? Haragil, c'est d'habituer ta femme qu'elle, elle soit vigilante. Et le Ben Ishaï dit, comment je mérite des enfants de sadikim avec l'allumage des bougies ? Alors, il y a plusieurs choses. L'allumage des bougies, le faire en son temps. Bien. Benahat. Doucement. Avec Kavana. Pas bâclé. Et de le faire d'afka avec de l'huile d'olive. Pas avec de la cire. Qui n'er mitzvah, v'torah or. Haragil. Ils disent les mefarchim, de l'allumer, mais chez menzaït, d'acheter une belle huile, pour être zohé, d'avoir des banim, talmidé, hachamin. Donc, on voit que tout ce qui est cachour à la mitzvah, ne t'inquiète pas. Ce qui est cachour à la mitzvah, c'est pas n'erchav quelque chose à toi. C'est pas une chemise à toi. C'est une chemise de mitzvah, c'est un talit. Donc, tu peux mettre même un neuf. Maintenant, voilà la question que je vais vous poser. Je ne vais pas vous donner la réponse. Je vais vous laisser réfléchir. C'est une très dure kouchia. J'ai deux talits, Philippe. Un très beau, très méhoudar. Et un autre, moins beau et moins méhoudar. Lequel je laisse shabbat et lequel je laisse pour la semaine. Tu vas me dire, ah, le plus beau pour shabbat. Mais d'un côté, Yoran, c'est mieux de quoi ? De faire plusieurs brachotes toute la semaine sur le meilleur talit. Il y a la mitzvah de zéni, il vaut mieux mettre le plus beau toute la semaine et le moins beau le shabbat. Oui, mais le problème, c'est que le shabbat, il y a une mitzvah d'avoir un plus beau que la semaine. Merh. Ça dépend sur lequel je mets le plus de kavana quand je fais ma bracha de talit. Sur le talit que je prends, que je suis le plus souvent une kavana pour faire la plus belle mitzvah, qu'il soit beau ou pas beau, je prendrai celui avec lequel je fais le plus de kavana. Toi, tu veux dire, tu prends le plus de kavana pour shabbat ? Celui des talits. Moi, je ne parle pas de la beauté du talit. Même si tu parles, toi, de celui qui est plus beau ou pas beau. Moi, ce n'est pas que beau. C'est Mehoudar aussi, avec toutes les kavana, le mehoud, etc. Celui qui est le plus de kavana. Le plus de... Dans la logique, c'est ça. Tu vas dire que c'est le contraire, comme d'habitude. Alors, attends, on va voir ça. Moi, je pense que celle du shabbat, elle est la plus importante parce que moi, je pense que la bracha du shabbat, elle équivaut à la bracha de tous les jours. Oh là 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 là, quel hidou ça. Donc, Etan, le neveu, c'est ton neveu, Philippe Etan, ce sadique qui a l'armée là, qui nous a donné la réponse. Lui, il a dit, c'est Elie, va en veu ? Il faut embellir la bitzvah. Alors, embellir, embellir la six jours vaut mieux six qu'un jour, non ? Normalement, c'est plus logique. Le bar, si je ne me trompe pas, c'était le bar. Il avait un tas. Non, le bar ou le taz, si on oublie, c'est qui ? Il avait un talit, un vieux, vieux, vieux talit. Un vieux talit, et rempli de quoi ? Eliezer, ferme le micro. Rempli de quoi ? De dmaot. Rempli de pleurs. Et ce talit, il était vieux. Vieux, 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 parce qu'il pleurait dans la ramidah. Et les femmes de la ville, ils se sont cotisées pour lui faire un nouveau talit. Ils lui ont fait un talit magnifique. Très, très beau. Vous voulez être entêté avec ? Yoran. Et il a dit, non, je ne veux pas le beau talit, je veux celui-là. Il a dit, pourquoi je suis là ? Il a dit, parce que ce talit pourra témoigner dans le ciel que pas une fois, une kavana, j'ai été déconcentré. Pas une fois, une kavana, je me suis déconcentré de mon talit. Vous savez, Grabota, il y a un bar mitzvah. Mon père, mon maître, il m'a raconté quand il était jeune. Il a pris sur lui de ne pas parler avec le talit. Son père, il lui a dit, ne parle jamais, jamais, jamais avec le talit. Toute sa vie, il n'a pas parlé avec le talit. Toute sa vie. Incroyable. C'est-à-dire, quand il avait le talit, il ne répondait pas. On lui disait bonjour, il faisait rien. Il a enlevé le talit, il parlait. Il a vécu, il a plus de 90 ans. Il est arrivé, il est arrivé dans le ciel. Il avait fait des fautes aussi. Hachem, il lui a dit alors, l'obédine, ils l'ont jugé. Il a dit, pourquoi ? Tu as fait ci et ça et ça. Il a dit, je ne peux pas parler. Il a dit, j'ai le talit. Il ne parlait pas. Ils ont vérifié que toute sa vie, il n'a pas parlé avec le talit. Ils l'ont fait rentrer direct au Gan Aiden. Sans le juger, sans rien. Ils l'ont dit, tu ne vas pas parler toute ta vie en bas, tu ne parles pas aussi maintenant. Tu veux dire, regarde la Gadlout, que quand tu fais attention à quelque chose dans ce Olam, Hachem, il va t'aider, il va t'aider, de venir et de faire cette chose-là aussi dans le Olam Abba. Dernière chose, Rabotay, avant de finir, comme on sait, c'est important. Alors, on va vous laisser réfléchir encore sur ces deux talits. C'est le Ravimoun qui pose cette question, si ma mémoire est bonne, dans son livre. lequel mettre pour Shabbat, le meilleur ou le meilleur pour la semaine en sachant qu'on fait plus de Berachot. On va voir ça la semaine prochaine. Encore une Alaha, comme vous savez, que vendredi, depuis, après Roche-Rodèche, on ne mange plus de viande ni de poulet. Mais par contre, goûter les plats de Shabbat, tu as le droit de prendre la viande et au contraire, c'est une grande mitzvah parce que le Shlach Adosh, il dit, tout celui qui goûte les plats de Shabbat vendredi après-midi, on lui rallonge ses jours et ses années. Ses jours et ses années, Yoran. Le Rabbi Meir Mazouz, il pose la question, pourquoi les jours et les années, Raffi ? Pourquoi pas les années ? C'est quoi les jours et les années ? Si Hachem, il me rallonge les années, il va me rallonger aussi. Il va me rallonger aussi. Les jours. Alors en fait, il y a une bracha dans la journée. Il y a une bracha dans la journée. Il y a Hachem, il te rallonge les années, c'est quoi ? C'est ta vie, Hachem, il va te rallonger ta vie. Mais des fois, le jour, Philippe, tu as fait deux, trois choses, c'est déjà Tu dis, incroyable, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ? C'est fou, j'ai rien eu le temps de faire. Et des fois, tu fais une tonne de choses, il est à peine midi. Il a dit, c'est ça la bracha qu'Hachem, il te rallonge les jours, et mon, que tu as l'impression que ta journée, elle est plus grande. Waouh, et quel bracha dans cette journée, c'est extraordinaire. J'ai eu le temps de faire plein de choses. Et ça, ça a été dit sur celui qui l'ishtahim ikraver hatargoum, sur celui qui rallonge le mot Echa du Kriyat Shema, sur celui qui vient où il goûte les plats de Shabbat, il dit le Harizal, c'est comme si qu'il préparait le plat du roi. Comme il veut préparer le plat du roi, fermez les micros. Comme il veut préparer les plats du roi, donc il vient et il goûte le plat pour montrer combien le plat il est hachouf pour moi de Shabbat. Et automatiquement, automatiquement, si je veux vendredi après-midi, je vois là, ma femme, elle a fait des boulettes extraordinaires. J'ai envie de piquer une petite. Attention, il ne faut pas finir la marmite, par contre. C'est toi, il faut goûter parce que c'est vendredi après-midi, donc tu peux goûter même de la viande parce que c'est une achilla qui est Kedosha. Et la même chose samedi soir. J'ai toujours pensé que ça enlevait le kavod du Shabbat de goûter. Au contraire, c'est la mitzvah, c'est écrit dans la halakha, Yoran. Je ne savais pas, j'ai toujours cru, je ne l'ai pas étudié, je croyais. Moi, souvent, ma mère, quand elle est cuisinée ou ma femme, j'ai envie de goûter un petit peu de ça, un petit peu de ça. Et dans ma tête, je me disais, non, je me retiens pour ne pas enlever le kavod du Shabbat. Un tout petit peu, c'est une mitzvah. Mais c'est le bonheur. Chazak. Maintenant, le vin, on a le droit à le vin à le hamouche. Ce n'est pas lié, le vin, on a le droit. Deuxième chose, demain soir, il y a le... Pour l'Avdallah, il y a le... Oui, oui, Dachon, sans problème. Demain soir, il y a aussi des fois, il te reste du Shabbat. Il te reste des restes de Shabbat, Philippe, tu as de la peine de jeter. Chaval, tu peux les manger. Tous les restes de Shabbat, ils sont permis. Les viandes qui restent de Shabbat, tu as le droit d'en manger. Pour Séouda Réviïte, il y en a qui permettent... Même dimanche. Même dimanche, il y en a qui permettent. Même dimanche, il permet de manger les restes de Shabbat. Tu vois, Adkédecar, combien c'est hamour. Le baltacherit, ce n'est pas que à cause de baltacherit. Parce que ça a été fait. Ça a été fait avec permission. Ça a été fait avec permission. C'est le repas de Shabbat. Le repas de Shabbat, pas besoin de le jeter, tu n'as pas besoin de le congeler. Donc, les restes de Shabbat de samedi soir, tu vas venir, tu vas les manger pour Séouda Réviïte sans aucun problème que tu peux manger la viande qui reste de Shabbat parce que la Kédoucha, la Shekhida de ce Shabbat, elle se prolonge jusqu'à la fin de Séouda Réviïte et c'est comme si un peu que tu étais dans quoi ? Dans le Shabbat. La preuve, samedi soir, tu fais quoi Raymond ? Magdil ou Migdol ? Oh, pourquoi tu fais Migdol ? Parce que la Shekhina de Shabbat, elle reste encore samedi soir. Ce n'est pas Hayav, tu peux faire Migdol. Une seconde, rien qu'une seconde, on finit. Donc, on a appris que la Kédoucha de Shabbat, vendredi, elle commence à quelle heure, Philippe ? À quelle heure, vendredi ? Et quelle heure ? Magnifique. Et elle se termine samedi soir à Hatzot. Midi, minuit 45, demain soir. Donc, la Shekhina de Shabbat, on est déjà dedans. Enfin, un peu. Et elle va y aller jusqu'à quand ? Jusqu'à samedi soir ? J'ai une question sur ce que tu viens sur un rapport avec ce que tu as dit. Coupe l'enregistrement, Philippe. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Si on a le...